Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Heroes Rest, un jeu dans lequel on va tenir une auberge mais également une forge qui va nous servir à améliorer nos héros qui vont ensuite aller faire des quêtes pour nous et nous ramener du matériel à la fois pour la forge et à la fois pour le côté nourriture justement de l'auberge. Donc je vous propose de démarrer de suite une nouvelle game, on va découvrir ça, Seaborg Town, on va l'appeler Seaborg, voilà, on va pas trop s'embêter sur le nom, même si ça correspond pas trop pour un town. Au niveau de la map, on peut faire soit aléatoire soit il y a trois maps a priori, donc je pense qu'on va faire la première en termes de niveau difficulté. Voilà, on va laisser tout ça normal et on va lancer. Donc voilà, je vais juste... Je peux pas reprendre mon slot test, c'est pas grave. Allez, première chose à faire, ça va être d'acheter un terrain. Donc ici, celui-ci est gratuit au début, donc on va prendre forcément celui-là pour commencer. On va commencer à créer notre taverne, notre auberge. Alors, construction, on a le choix parmi différents matériaux sachant qu'a priori, il y a le même coût pour chacun. Par contre, plus je vais faire quelque chose de grand, plus j'aurai des taxes dessus. Je vous propose à la limite pour ici, on va espacer un peu, hop, comme ça. Et on va faire... Voilà, je pense que ces tuiles-là sont plutôt cool. J'aurais pu faire en bois aussi pour le côté auberge, c'est vrai que c'est sympa aussi. C'est vrai que j'aurais pu. Bon, en l'occurrence, j'avais envie de faire comme ça, donc on va, hop, faire ça. Alors, je fais quand même un truc assez grand pour un début, je ne vais pas vous mentir. J'espère que je ne vais pas avoir trop de taxes dessus. On va tester de toute manière. Je vais mettre les stone frames. Essayez de bien le caler quand même. Là, sachant que je vais mettre... Ouais, je pense que ce sera pas mal. Avec des petites fenêtres ici. Et tout le reste, on va mettre des murs, on ne va pas s'embêter. De toute façon, nous, on ne va regarder que la façade. Hop. Alors, éventuellement, ce que j'aurais pu faire, c'est changer les matériaux pour l'arrière, parce qu'en fait, je veux me servir de cette pièce arrière pour faire autre chose aussi. Mais on va voir ça après. Dans tous les cas, tout ce que je fais, dites-vous que je pourrais le changer plus tard. C'est-à-dire qu'on peut déplacer les murs, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Normalement, c'est cette porte-là, je pense, qui va avec. Est-ce que celle-là, il n'y aurait pas mieux ? Après, je pense que je vais utiliser les trucs médiévaux pour le côté forge. Parce qu'en gros, la forge, on va la mettre... Enfin, le forgeron et tout, on va le mettre sur un autre emplacement. Ça, c'est vraiment le côté auberge. Donc, ouais, on va laisser ça comme ça, je pense. Et... J'aimerais bien faire une autre porte ici. Comme ceci. Alors, c'est un peu cher pour le début, ce que je fais. Je gride un peu, histoire d'avoir quelque chose, déjà, d'un petit peu sympathique. Mais... Ouais, je pense que ça devrait passer, quand même. J'espère. Voilà, donc, premier objectif, de toute manière, c'est de faire cet espace, de faire cette auberge. Vous voyez ici, dans les objectifs à gauche. Donc, première chose à faire là-dedans, ça va être dans Workstation, ça va être le Innkeeper. On va mettre ici. Donc, en gros, c'est l'aubergiste. On va le mettre un petit peu en avant, comme ça, on va pouvoir caler des trucs derrière lui pour la déco. Parce que plus on va faire de déco, etc., plus, forcément, on va gagner en popularité. Et donc, plus on va débloquer des nouveaux items, des nouvelles choses à faire. Vous voyez, je n'ai pas encore vu tout ça, mais on a le Taylor, le Tanner, Woodworker. Je pense que ça, on les fera dans d'autres emplacements. Là, on va vraiment focus sur le côté auberge. Mais voilà, on va débloquer des nouvelles choses. On va débloquer aussi des nouveaux items à vendre à chaque endroit. Donc, vraiment, la réputation est importante. Donc là, il nous demande de mettre une porte. Donc ça, c'est fait. Dans intérieur. Intérieur. Voilà, ils veulent ça. Alors ça, je le fais en plein milieu, un peu. Histoire d'avoir le côté un peu convivial. Voilà. Comme ça, on va réchauffer un petit peu tout le monde en même temps. J'aurais pu le mettre là-bas, même direct. Ouais, mais là, c'est vraiment au centre de la pièce. Donc, c'est pas plus mal. On va mettre des tables, même si c'est pas encore demandé. De toute manière, il nous les faudra plus tard. Donc, on va mettre des petites tables. Par exemple, une comme ça. Alors, il faut que je vois au niveau de l'espace, par contre. Parce que la gestion... Sinon, j'en mets une en de l'angle là-bas, mais il n'y aura pas grand monde dessus, quoi. Alors, attendez-ci. Voilà. On va faire quelques tables ici. Voilà. On va mettre des chaises. Hop. Il ne veut pas laquelle est là. C'est peut-être à cause de la porte. Là, c'est pareil. Il ne va pas vouloir. On va mettre que deux... Ouais. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on toux. Hop. On peut mettre quatre chaises autour. Mais selon la distance à laquelle j'ai mis les items les uns des autres, vous voyez que ça va un peu se bloquer. Bon, c'est pas grave. Ça fait déjà pas mal d'espace, honnêtement. Je pourrais essayer de la ranger un petit peu plus proprement, mais bon, déjà, franchement, on est bien. Je peux mettre un peu de déco, encore une fois, pour améliorer la qualité et donc la réputation. Les petits trucs derrière, je trouve ça pas mal. Voilà. Et sur les tables, on peut aussi rajouter des petits items comme ça. Attendez. Intérieur. Tac. 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 Voilà. C'est plutôt sympa. Ça fait de la vie. C'est joli. Voilà. Moi, ça me paraît déjà pas mal. Franchement, il y a de la vie là-dedans. C'est cool. Et derrière, en fait, j'ai déjà laissé un espace pour faire des lits que je n'ai pas utilisés du tout dans le tuto. Donc, je ne sais pas s'il y a des prérequis aussi à ce niveau-là. Mais bon, là, c'est pour faire un côté... Hop. Un côté repos également. Alors. Un petit truc comme ça, à côté. Voilà. Alors, ça dépend combien je veux de caler de lit. Si j'en calme juste un deuxième pour le moment. Par contre, il y a une flèche. Alors, est-ce qu'il faut vraiment que je le mette comme ça pour que ça fonctionne ? Je ne sais pas. On va tester. On verra bien de toute manière. Tac. Et tac. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ça peut être sympa, mais ça se met à l'intérieur ou à l'extérieur ? C'est comme ça. Je ne peux pas le placer là. Ok, bon. On ne va pas s'embêter avec ces petites décos. Donc déjà, c'est plutôt joli ce qu'on a fait. Je n'étais pas obligé d'organiser autant de choses, mais au moins, c'est fait. Pour les prérequis, il faut juste que je mette le stockpile et le questboard. Donc, le stockpile, on l'a dans intérieur ou dans workstation ? Workstation, ok. Donc ça, ça va être pour stocker. Alors, je peux le mettre à l'extérieur ou pas ? Je ne sais plus. Je ne peux pas le mettre à l'extérieur, je crois. Je ne peux pas le mettre non plus à l'intérieur ? What ? Ah si, c'est parce que je n'ai vraiment pas assez d'espace là. Aïe, aïe, aïe. Ok. J'aurais dû faire un espace pour le côté réserve. Est-ce que... Si je bouge ça, par exemple... Effectivement, peut-être dû commencer par là. Je ne peux pas l'avancer plus, lui. Ok, alors éventuellement, ce que je peux faire... Ce que je peux faire, les amis, regardez. C'est faire de la construction. On va juste rajouter... Un petit truc comme ça, vous voyez. Voilà. Voilà. Puis, en vrai, j'allais mettre une porte ici pour avoir vraiment un espace de stockage derrière. Mais je me dis, est-ce que je mets une porte ou est-ce que, tout simplement, je laisse comme ça ? Comme ça, ça fait ouvert et je laisse le stockage. Ça peut le faire aussi. Ça peut le faire aussi. Alors, hop, workstation. Voilà. Alors, normalement, je crois que ça, ça va grossir aussi au fur et à mesure qu'on va avoir des éléments à acheter et tout ça. Donc, ouais, on va voir au fur et à mesure ce qui se passe. Mais si jamais, je rajouterais peut-être une pièce ici pour faire vraiment le côté rangement derrière, le côté dépôt. Et donc, enfin, le quest board. Mais alors, ça, je crois que je ne peux pas encore le faire tant que je n'ai pas fait le forgeron. Donc, on va aller s'occuper de faire la forge maintenant qu'on a une belle auberge. Et ensuite, on va pouvoir vraiment démarrer l'aventure. Donc, on va chercher un terrain qui n'est pas trop cher. Parce que là, à la limite, c'est pas mal. On aurait la forge à côté. Mais elle coûte 9800. Alors que je pense que... Alors, on va essayer là. Et on peut se balader ici, ici. Et voir s'il n'y a pas d'autres terrains. Notamment celui-ci, il est à 4000. On a celui-là qui est à 11000. Donc, celui-là à 4000 peut être pas mal. En plus, on n'est pas non plus si loin que ça. Alors, vous allez me dire, ça peut être un petit peu chiant d'organiser si je dois switch de l'un à l'autre. Mais en fait, regardez. Ce qui se passe, c'est que... De toute manière, tous les terrains, je vais devoir les acheter à un moment donné. Puisque regardez. Lui, je l'achète. D'accord ? Je vais aller plus vite que ce qu'on vient de faire. Je vous rassure, on a fait vraiment la construction la plus longue. On va construire. Alors, je pense que je vais prendre la pierre comme ça. Alors, comment on va faire ? On va faire un truc comme ça. En vrai, en vrai, de vrai, ça me plaît bien. Je pense que je vais agrandir après. Ah, par contre, je vais décaler dedans si je veux pouvoir agrandir derrière, là-bas à droite. Je pourrais agrandir plus tard, mais franchement, pour un début, je pense que je peux commencer comme ça. Et ce qu'on peut faire, pour être sûr, c'est que regardez. En fait, quand on arrive dans une nouvelle zone, on va dans Workstation, on choisit ce qu'on veut. Donc là, par exemple, ça va être la forge. Et donc, voilà, vu que c'est la forge que je veux faire, en fait, je vais la placer devant comme ça. Parce qu'elle, elle va être à l'extérieur. Donc là, ouais, ça le fait. Ça le fait ici. Et maintenant que c'est placé, vous avez vu, j'ai Blacksmith prérequis. Et donc, il considère qu'ici, c'est vraiment ma zone de forgeron. Si j'avais mis un Tanner, il aurait considéré que c'est la zone du Tanner, etc. Et donc, vous voyez qu'en bas à gauche, je vais pouvoir rapidement passer d'une zone à l'autre. Donc, vous voyez qu'il y a une, deux, trois, quatre zones à débloquer en plus des deux qu'on a déjà. Donc, on va avoir pas mal de shops à gérer, mine de rien. Donc voilà, là, j'ai ma petite forge. Et du coup, il me demande de faire cinq murs. Un, deux, trois, quatre, cinq. On les aura largement. Une porte, un stockpile et lui, qu'on va caler dedans, qui devrait se caler sans problème. Donc, tout ce que j'ai à faire, les amis, c'est mettre lui ici. Faire un petit stock. Bon là, j'avoue que c'est pas forcément le... Voilà, vous avez vu le petit stock qui est un peu plus grand que celui qu'on avait là-bas. Et... Ici, vous voyez, on va juste caler la petite porte là. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est vraiment très petit. D'ailleurs, je peux pas le mettre là, lui. Ouais. J'aurais peut-être pu faire un truc un peu plus grand quand même. Allez, allons-y. On va quand même faire un peu plus grand. Mais c'est pour vous montrer que vraiment, c'est le minimum. mais ça pouvait... Ça pouvait suffire, quoi. Hop. Pourquoi il veut pas, là ? Voilà. C'est pas bien mis. Voilà. Voilà. Allez, on va le décaler un petit peu. En fait, je voulais vraiment donner un petit effet d'angle, mais du coup, il faudrait aussi que j'améliore ici, parce que sinon, ça va être ridicule. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de payer trop cher non plus. Hop. Hop. J'ai changé de matériau, là, non ? Ah ouais, mince. Alors, comment je supprime, par contre ? Ok, comme ça. Voilà. Voilà. Tac. Et. Ok. Donc là, on est bon. Donc là, vous voyez, je pourrais rajouter des décos à l'intérieur, etc., aussi. Mais si je veux vraiment le strict minimum, vous voyez, c'était ça qui m'était demandé. Donc là, ma forge est terminée. Et donc, normalement, maintenant que j'ai ça, je devrais pouvoir, si tout va bien, placer un quest board. Donc un tableau de quête. On va placer juste devant, ça se met à l'extérieur. Et voilà. Et donc, à partir de là, on va pouvoir vraiment commencer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que, concrètement, regardez, on a des gens qui viennent pour manger dans notre berge. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va crafter de la nourriture. D'accord ? On va les rassasier un petit peu. Donc, on peut avoir 4 items tiers 1, pour le moment. Donc, je peux tous les faire ou en faire que certains ou quoi. Mais dans tous les cas, si je ne fais pas ça, ils ne vont pas acheter grand-chose chez moi. Donc, déjà, je ne vais pas faire beaucoup d'argent. Et en plus de ça, ils n'auront pas de bonus. Parce qu'il faut penser que toutes les personnes qui viennent chez nous, c'est des héros qui vont nous servir également. D'accord ? Donc, ce n'est pas juste des étrangers, en fait, pour nous. Donc là, par exemple, vous voyez, plus 15% de restauration de PV, etc. Donc, vous voyez, on a des stats différentes. Donc, ce qu'on va faire, à la limite, c'est qu'on va faire, allez, 4 de chaque. Histoire d'avoir un peu à manger, un peu à boire. Alors, je ne sais pas si d'eux-mêmes, ils vont choisir le meilleur truc en termes de qualité. Ou s'ils vont choisir un truc spécifique par rapport à ce qu'ils ont envie, quoi. Voilà. Donc, on va crafter tout ça. Ce qui fait que là, quand les gens vont venir, maintenant, ils vont acheter. On a un petit récap de notre inventaire ici. Vous voyez ? Il y a différentes qualités de nourriture. On a un taux de proc à ce niveau-là. Vous voyez ? On a normal, good, bad. Voilà. Et on va aussi crafter des quêtes. Parce que oui, dans ce jeu, on craft des quêtes. En fait, on va crafter, si vous voulez, la possibilité d'avoir des quêtes, en fait. Ouais, ouais. Pas de souci. Normalement, j'avais enlevé le tuto. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui nous intéresse ? Vous avez dû remarquer que pour crafter de la nourriture, j'avais besoin d'une ressource brute. Et en fait, celle-ci, c'est dans food, si on vient là, vous voyez ? Food, c'est celle-là. Alors après, quand on voudra avoir le T2, T3, T4, à mon avis, ce sera les prochains tiers de nourriture à aller chercher aussi pour crafter des nouveaux tiers. Voilà. Les locations à débloquer et tout ça. Ça va se débloquer au fur et à mesure qu'on va faire des missions bas niveau. On va débloquer des hauts niveaux. Donc vous voyez, scavenge, farming and mining, chasse au trésor, expédition. Voilà, on a différents types de quêtes. Là, on va juste faire de la récolte. On va aller dans la première zone. Le nom de la quête, on va l'appeler Geyser Quest. C'est bon, ça parle. Mais on pourrait le renommer, par exemple, en food farm, si vous voulez. Voilà, pourquoi pas, je ne sais pas. Donc voilà, quest objectif, donc Geyser. Ah mince, il m'a renommé le truc après. Ah ouais, il faut vraiment donner le nom à la fin, quoi. Bon, bref. Hop, je ne sais pas si je fais Geyser Food. Voilà. Il y a le risque en dessous. Les prérequis. En gros, optimal CR. CR, si vous voulez, c'est la force des héros qui vont être envoyés. Donc là, on est entre 7 et 10 pour un début, ça va. Reward, donc de 1 à 6 de nourriture pour nos récompenses. On peut mettre un peu plus de quêtes éventuellement. Et voilà. Est-ce qu'on va être payé également pour les quêtes ? Sachant que... Hop. Est-ce qu'on a des personnes chez nous, là ? Non, il n'y a vraiment personne qui est là. On va accélérer le temps après, une fois qu'on aura terminé, pour avoir des gens qui viennent et tout, parce que là, c'est la nuit. En gros... Ah, attendez. Vous voyez le Weapon Master, il est là ? Ok. Parfait. En gros, quand les gens vont venir ici, on pourra cliquer dessus pour savoir leur force, justement, pour savoir si on peut se permettre des quêtes plus élevées ou pas. Et leur force, on va pouvoir l'augmenter, notamment grâce à lui. Vous voyez, le Weapon Master, en fait, il passe chez nous une fois de temps en temps. Donc là, si je clique dessus, je vais pouvoir créer des classes. La première classe va être gratuite, et ensuite, ce ne sera plus le cas. Donc, soit je choisis Evie Armor, soit des dagues, soit une épée à une main, soit une épée à deux mains. Je vais choisir, en fait, ce que je veux pour ma classe. D'accord ? Là, ok. On peut mettre des trucs comme ça. Donc, par exemple, si je prends l'armure, Last Name, vu que c'est une armure, en plus, c'est une Evie Armor, on va mettre Tank. On va lui donner un nom. On peut lui mettre, voilà, un logo, comme ça. Franchement, il y en a qui sont très jolis, d'ailleurs. Alors, pour un Tank, ça, par exemple, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà. On va le payer. La classe est prête. Ce qui veut dire que maintenant, désormais, les amis, quand les gens viennent, par exemple, si je clique sur lui, c'est un visiteur, mais j'ai une proba pour que ce soit un Tank, par exemple, maintenant. Son CR, il est à 10. Et pour l'améliorer, imaginons si c'est un Tank. Donc là, ce n'en est pas un. Mais si c'est un Tank, en fait, il va vouloir avoir une Evie Armor. D'accord ? Cette Evie Armor, elle va lui conférer, forcément, plus de CR. Il aura plus de force. Et ensuite, d'ailleurs, on pourra suivre un petit peu les personnages et tout pour voir où il se déplace. Parce que justement, généralement... Est-ce que c'est un Tank ? J'ai l'exemple. Toujours un visiteur. Si on a un Tank, en fait, qui va venir ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir à l'auberge, il va manger un peu, il va prendre une nourriture qui va le booster, donc qu'il peut gagner aussi en CR. Et ensuite, il va très certainement passer à notre Forge. Et à la Forge, du coup, vous l'avez compris, il va falloir que je craft des items. Et vu qu'on a fait la classe Tank, il va falloir que je craft une armure. Voilà, Evie Armor. Thierrin. Pour l'instant, on n'a pas 10 000 choix. On a des matériaux pour pouvoir le crafter. Donc là encore, il faudra envoyer des héros, finalement faire des quêtes pour nous ramener les matériaux en question. Là, on peut choisir un petit peu à quoi ça ressemble. Je la trouve assez classe, celle-ci. On peut choisir les couleurs. On va essayer de rester dans le thème des cyborgs, c'est-à-dire le rouge et le noir. Pas mal. Et on va dire, ok, on va en crafter 3, puisqu'on peut le faire. Et là, c'est pareil, on va avoir une proba d'avoir une armure de meilleure qualité. Vous voyez ? Uncommon. Parfait. Et là, on n'a plus de ressources, en fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est crafté. Si je viens dans l'inventaire, ici, vous voyez qu'on en a... Ça, c'est les quêtes. Là, je suis dans l'inventaire, mais pas du bon truc. Voilà. On a bien deux armures qui ont été craftées. La troisième, je n'avais plus assez de ressources. Donc, voilà. Donc, on a en plus l'affichage de à quoi ça ressemble, etc. Donc, voilà un peu le système du jeu. Vous avez les bases. Donc, maintenant, on va juste accélérer. Et moi, ce que je veux... Alors, déjà, qu'est-ce qu'il se passe ? Weapon Master est arrivé. Weapon Master est parti. Ce monsieur, c'est toujours un visiteur. Nous, on aimerait bien... Voilà. Lui, c'est un tank. Donc, lui, on va le suivre. On va voir un peu ce qu'il fait. Son CR est à 8. D'accord ? Donc, de toute manière, mon objectif actuel, c'est d'avoir 3 héros. Pour le moment, j'ai 0 héros. Mais lui, il y a moyen que ça en devienne un. Vous voyez ? Accessoire. Ok. Il a récupéré un petit peu de nourriture. D'accord ? Il est en train de monter ses HP parce que vous avez vu qu'il n'était pas full life. Son CR est donc passé à 9. Puisqu'en fait, il a pu se heal. Il a pu monter son... Ses manas, également. Ok. Maintenant, vu que c'est un tank, il y a vraiment des probas pour qu'il aille à notre forge. Je l'espère du moins. Bon. Même en accéléré, c'est un petit peu long. Mais bon. Là, on peut voir toutes les ressources. On peut loquer à tout moment si on veut voir vraiment toutes les ressources qu'on a en stock. Voilà. Allez. Petit monsieur. C'est vrai que la forge n'est pas la plus proche non plus. Mais bon. C'était pour ne pas payer trop cher. Et vous avez vu qu'il ne me reste pas non plus tant d'argent que ça. Encore une fois, je paye des taxes en plus de ça par rapport à la taille de la zone où on est. Le rotate, il n'est pas... Ah si, c'est bon. Ça marche en fait. J'ai l'impression que ça tanguait un peu. Donc là, le monsieur, il va venir là. Il va récupérer très certainement une armure. Et hop là. Regardez. Son CR incite à combien ? Il est passé à 10. Il n'était pas à 9 avant. Logiquement, il a dû monter de cette manière avec l'armure. En théorie, il monte avec l'armure en tout cas. Et donc voilà. Et là maintenant, ce héros-là, il y a moyen qu'il aille prendre une quête pour nous. Et qu'il aille se battre pour nous. Et là, vous voyez que les étoiles commencent à monter. Et si on regarde un petit peu les stats, si j'ai des héros, ça va monter. La qualité du shop, donc avec la déco et tout ça, ça va monter aussi. Si on a plus de classe, si on a plus de workstation, donc en fait, je pense que c'est aussi le côté avoir des forges, tanner, etc. L'opinion du roi, etc. Bon, il y a pas mal de choses. Donc toi, tu viens de là. J'aimerais bien que tu prennes une quête. Logiquement, il revient ici. Il vient se poser un peu. Il peut essayer de remonter le moral également vers ici. Bon, on va quitter le truc là. Et normalement, lui, il y a de fortes probas pour que ça devienne l'un de nos héros. Sachant que si on regarde maintenant dans les stats ici, vous voyez, on a bien perdu une armure. Donc il n'a pas pris la meilleure armure, par contre. Ah, il y a un côté upgrade aussi que je n'avais pas vu. Il y a beaucoup de choses en termes de ressources et tout. De toute façon, le jeu est quand même assez complet sur bien des aspects. Et là, voyons voir. Il vient ici. Quand il y a un achat ou quelque chose, justement, ça clignote, en fait. Donc là, il y a deux quêtes en stock. Donc ça veut dire que quelqu'un a pris une quête, quelque part. Ça veut dire que quelqu'un a dû prendre une quête. Ah, il y a le trader qui est parti. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. J'étais tellement focus sur autre chose. Mais j'aime bien, en fait. Je trouve ça stylé, ce truc de... Ok, ça, c'est mon armure qu'il porte. Il me représente un peu, quoi. Et plus tard, ce sera mes armes. Ce sera... Vous voyez ? Vraiment, des trucs comme ça. Et donc là, logiquement, il va partir là-dedans. Alors, il y en a plein qui partent, vous allez me dire. Mais si c'est lui qui a pris la quête, normalement, il va rentrer dans le roster. Et voilà. Je ne vais pas vérifier que c'était lui, mais... C'est un tank. Challenge rating. Il est à 10. C'est le CR, vous savez. Donc oui, forte... Forte proba, que ce soit bien lui. Donc on a un héros sur trois à l'heure actuelle. Ce héros, il va aller faire sa quête. Et il va nous ramener, potentiellement, les ressources, si tout se passe bien. Normalement, il a le level pour la quête. Donc ça devrait aller. Voilà. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le jeu. Ensuite, on va essayer de faire un tanneur, un truc d'archer, etc. On va essayer de se faire de l'argent avec les gens qui vont venir ici, monter la réputation, rajouter un petit peu de déco pour que ce soit sympa aussi. Il y a de la vie avec les gens qui viennent et tout. Donc c'est vrai qu'il y a un côté gestion de shop médiéval qui est quand même assez cool. Mais en plus de ça, il y a le côté gestion des héros à part entière. Et il y a vraiment un lien entre chaque shop qu'on tient. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. C'est bien qu'il y a un petit truc qui clignote aussi pour savoir quand un héros passe justement d'un côté ou de l'autre. Donc ouais, d'une manière générale, franchement, le jeu est plutôt plaisant. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour la présentation, les amis. Au niveau des lits, j'ai pas l'impression qu'ils utilisent trop pour le moment. mais j'imagine que potentiellement, lorsque les gens vont rentrer de quête ou quoi, ils vont peut-être être bien contents d'avoir un petit lit douillet ou de se reposer. Donc voilà, franchement, un petit jeu sympathique qui est assez prometteur, les amis. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.